Bonjour, ici Jérôme Oireau pour partager avec vous sur comment je me prépare pour les championnats du monde de lecture rapide, notamment à travers des techniques liées aux neurosciences. Je suis la formation Neuro Business School, co-créée par Yannick Allain et David Lefrançois. Grâce à cette formation, j'ai pu découvrir des techniques liées aux neurosciences pour travailler mon cerveau. Et comme la lecture rapide est un sport du cerveau, pour moi, ces techniques sont parfaites. Alors tout d'abord, il y a justement le côté répétition et la répétition de manière en mode visualisation, pardon. Le fait de visualiser régulièrement m'aide à me préparer pour cette épreuve, mais aussi la répétition par l'écriture. Donc par exemple, j'ai appris dans cette formation que le fait d'écrire une sorte de mantra et de le réécrire va avoir un impact sur mon cerveau beaucoup plus fort que si je me le répétais tout simplement. Et également, le fait de faire de la visualisation, mais en mouvement. Donc par exemple, le fait de marcher. David Lefrançois parle de relaxation neurodynamique. Mette justement à programmer mon cerveau à être dans un certain état d'esprit ou de développer certaines compétences. Et d'ailleurs, cela rejoint un des conseils que m'a donné Mohamed Koussa, justement pour me préparer. Une demande, voilà, me dit de vraiment me visualiser en train d'être performant. Donc grâce à ces compétences, j'ai pu justement intégrer ces réflexes lorsque je veux m'échauffer avant de pratiquer la lecture rapide, par exemple, et pour tout apprentissage finalement. Le fait de me visualiser avant de lire un livre ou avant de suivre un cours ou avant d'apprendre, de participer à une formation quelque part, va m'aider à justement avoir tous les avantages, tous les bénéfices de cette formation. Donc pour moi, cette formation m'a beaucoup aidé dans mes apprentissages grâce à ça, donc la visualisation en mouvement, le fait de marcher par exemple, et aussi la répétition d'un mantra de manière écrite pour pouvoir vraiment ancrer des messages à mon subconscient. Voilà concrètement ce que ça m'apporte et bien entendu, ces conseils sont totalement applicables à d'autres pans de ma vie. Donc là, je vous ai donné un exemple lié à la lecture rapide et à l'apprentissage, mais bien entendu, cela m'a beaucoup aidé également dans la gestion de projet ou dans l'entrepreneuriat. Donc c'est vrai que lorsque l'on gère un projet, parfois on est démotivé, on fait face à des échecs, à des coups durs et on a envie d'abandonner. Et bien justement, le fait d'entraîner son cerveau à être plus résilient, à travailler cette soft skill résilience, permet de ne pas abandonner. Et par exemple, pour la lecture rapide, c'est pareil. Des fois, le livre, on n'a pas envie de le terminer, sauf que pour le championnat, on est obligé d'aller jusqu'au bout que l'on aime le livre ou pas. Donc le fait de s'entraîner à être résilient, s'entraîner à être persévérant, s'entraîner à aller au bout des choses, vous pouvez transposer cette compétence dans d'autres pans de votre vie, comme c'est le cas pour la lecture, pour l'apprentissage, la gestion de projet ou l'entrepreneuriat. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Et bien entendu, il existe plein d'autres conseils justement sur les neurosciences, mais aussi sur l'entrepreneuriat que partagent Yannick et David. Et si cela vous intéresse, je vous mets un lien en dessous de la vidéo parce qu'en ce moment, c'est la Brain Week qui sont justement en train d'organiser dans le cadre de la Neuro Business School et vous pourrez accéder à beaucoup plus de conseils, à beaucoup plus d'astuces sur tout ce qui touche à la science du cerveau. Voilà, sur ce, je vous encourage à tester ces techniques, que ce soit pour vos apprentissages ou pour vous préparer à la gestion d'un projet par exemple, et de voir si cela marche sur vous. A bientôt !